Excellence, Monsieur le Ministre, chers invités, Elle est belle, vaste et regorge de richesse. C'est une langue pour toutes les émotions. C'est la langue de la liberté. C'est la langue de mes émotions. Quand on la parle, le soleil brille et resplendit. Cette langue, c'est la bourge de mon cœur. C'est aussi et surtout la langue de mon quotidien. Comment donc ne pas succomber à la tentation de faire l'éloge de la langue de Molière, le français. C'est par fidélité à la France et par fascination à son histoire, ses auteurs, sa musique et par admiration et respect à son ambassadeur au Lubaire, son Excellence, Monsieur Denis Biéton et aussi pour le rôle que cette langue joue au niveau de la solidarité, de l'échange et du partage que je choisis de mettre ma loyauté au service d'un pays que je chéris. Je vous présente donc, bien autrement, la version française. C'est un vrai condensé de tout ce que la nature a de mieux à nous offrir à travers des photos, des textes, des émotions, loin des clichés qu'on peut sur l'écologie. Ici, pas de polémique, de morale ou de parti pris. Biang ne prétend pas vouloir sauver la planète. En revanche, si nous souhaitons continuer à nous faire plaisir, nous chercherons à chaque fois à le faire en réduisant au mieux notre impact sur l'environnement. Car oui, le plaisir est tout aussi important que l'écologie et il est temps de comprendre que la planète est malade et que l'homme est coupable de la voie dévastée. Le souci de l'environnement est légitime. Dame Nature nous envoie régulièrement des symptômes alarmants, tsunamis, tremblements de terre, couragans, des hivers rouges rigoureux, des étés caniculaires, des océans furieux et la croûte terrestre irritée. Ajoutez à cela la pêche intensive et le déboisement des plaies et des colliers. Et nous avons le résultat impitoyable du travail des hommes impréliques à leur disparition. Même topo sur la scène locale, pire encore. Les désastres environnementaux sont catastrophiques. L'eau est polluée, l'air irrespirable, la nature saccagée et les derniers nés ne tarderont pas à maudire leurs géniteurs de leur avoir légué un cadeau empoisonné. Et c'est là justement qu'intervient Lyon pour parler autrement d'environnement, incitant ces lecteurs à revenir à la nature comme source de vie. Respecter la nature, l'élever au rang d'art est notre priorité. Et nous souhaitons sensibiliser à sa préservation à travers des photos de la beauté fascinante de la planète dans laquelle nous vivons et la découverte de la richesse et l'incroyable variété des paysages de cette nature apaisante et nourricière. Notre devoir est de la sauvegarder et d'assurer aux générations futures un avenir désirable. Merci. Monsieur le ministre, messieurs les ambassadeurs, mesdames et messieurs, et surtout chers passés à Sartre, à vrai dire, en vous écoutant introduire cette réunion de lancement de la revue Rian d'Autrement, je me disais que peut-être j'avais été trompé dans le droit. Alors, j'ai cru que vous lanciez un magazine littéraire, moi-même un magazine de poésie, parce que vous avez su tellement bien trouver des mots pour expliquer votre amour de la langue française, votre attachement à mon pays, et votre attachement à la cause écologique, que vraiment je vous ai admirés. En plus, je voudrais vous féliciter pour cette réception, des magnifiques photos qui sont sur les murs, avec des citations d'écrivains français illustrant la beauté du Liban. Et c'est vrai que le Liban est un pays magnifique. D'ailleurs, on dit souvent que c'est d'abord la population qui fait un pays, et c'est vrai que, de ce point de vue, les Libanais constituent un peuple tout à fait exceptionnel. Mais ils ont la chance de vivre dans un magnifique pays. J'étais en France il y a une semaine, et en revenant, il faisait un temps magnifique. On a franchi la Turquie, tout enneigé, et puis après Chypre, et on voyait se dessiner cet arc magnifique, oriental de l'extrême Méditerranée, on voyait la côte turque, la côte syrienne, et le Liban, qui apparaissait comme un château enneigé dans ce paysage. C'était tout simplement magnifique. Donc je voudrais tout d'abord vous féliciter, et je m'enjouis que le ministre de l'Environnement, M. Brasset-Couris, soit parmi nous, pour cette initiative. Créer un journal, créer un magazine, c'est un peu comme une naissance. C'est un heureux événement. Qu'en plus, c'est dans un domaine qui tient au cœur de tout le monde, et que vous le faites en français, c'est non seulement un heureux événement auquel nous sommes heureux de participer, mais c'est plus que ça. C'est une fête, et c'est un acte particulièrement courageux. Personnellement, j'ai beaucoup d'admiration pour les personnes qui, comme vous, se lancent dans la création de nouveaux titres de presse. L'environnement, on n'en parle pas dans les dictatures. Les dictatures se préoccupent très peu d'environnement. On en parle dans les pays où souffle un manque de liberté. Et je suis heureux que dans la Bible, ou le Liban, où il y a une presse libre, une presse active, on parle de plus en plus d'environnement. Je suis heureux que la société civile libanaise prenne de plus en plus en charge cette dimension de notre vie, et comme vous l'avez très bien dit, ce qui concerne les générations futures. Je suis heureux également que les ONG soient de plus en plus présentes et de plus en plus actives, donc à une sorte de prise de conscience des défis environnementaux. Et c'est vrai qu'ils sont nombreux au Liban. J'ai dit que c'était un magnifique pays, mais c'est vrai qu'il y a une concentration du développement dans les zones européennes, et au détriment, il faut bien le dire, de certains équilibres écologiques. Et dans ce cadre-là, il est évident que la création d'une revue comme la vôtre, je l'espère, peut-être beaucoup, pour accélérer cette prise de conscience environnementale. Je suis persuadé que cette prise de conscience va encore se développer à l'avenir, et je suis certain qu'une revue comme la vôtre, qui existait déjà en anglais, qui vous lancez aujourd'hui en français, va y contribuer avec beaucoup d'efficacité. Je ne vais pas dire ce que nous faisons en tant que France, comme les autres pays européens, pour soutenir l'environnement, mais c'est une dimension qui est très présente dans notre opération, je peux vous l'assurer, à nous tous. Donc, longue vie à Bignon, autrement, et toutes nos félicitations pour cette grande aventure qui débute aujourd'hui. Tout d'abord, je voudrais m'adresser et apprécier mes salutations et mes félicitations à Mme Pascal Salle, et à son équipe, pour leur excellente initiative de lancer le magazine Bignon en l'art français. Alors que la presse en général, et la presse francophone en particulier, rencontrent les difficultés, cette courageuse démarche, bien prouvée une fois de plus, le dynamisme de la société civile ivanaise et l'importance de telles initiatives privées qu'il faut encourager, développer et soutenir. Au fil des pages de Bignon, nous découvrons le levier de qualité autant au niveau national qu'au niveau esthétique. Cette richesse, le vlète, le sérieux de cette publication est au lieu de sa réussite et de son succès, et de la protection du patrimoine libanais. C'est aussi un engagement pour la défense de nos ressources naturelles et la sauvegarde de nos espaces rires, car le rôle des médias et du journaliste est primordial, non seulement dans l'information, mais aussi dans la formation, la prise de conscience et la sensibilisation au thème lié à la protection et la sauvegarde de l'environnement. C'est en cela que votre rôle d'avion est essentiel, et vos responsabilités grandes et prometteuses. Ainsi, tout en vous remoulant, félicitations, et en souhaitant nos vies à Bignon, je vous appelle à garder toujours dans votre esprit cette définition du journaliste de Jean-Joseph Pulitzer. Un journaliste, dit-il, est une vigile sur le pont d'une avire de l'État, exclue de brouillard et de tempête pour avertir des dangers qui menacent. Il ne pense pas à son salaire ou à ses profits. Il est là pour veiller à la sécurité et au bien-être de ceux qui lui font confiance. Je vous fais confiance pour faire votre cette mission de vous investir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada